Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le remarquer ou pas, on va parler de ces mangas qui sont juste derrière moi, c'est donc Emma de Kaoru Mori et si je ne les porte pas c'est tout simplement parce qu'ils sont un peu lourds et tout simplement parce qu'avec demain porter 5 mangas pour vous les présenter c'est un peu difficile et je ne compte pas le faire tom par tom mais plutôt vous parler de la saga en général. Donc voilà, je me suis dit que derrière moi, exposer ainsi, c'était tout aussi bien. Qu'est-ce que c'est donc Emma ? C'est l'histoire d'une jeune femme de chambre à l'époque de Londres, enfin à l'époque victorienne à Londres et voilà, elle va rencontrer un nouveau riche, William Jones qui va tomber amoureux d'elle et donc ils vont tomber amoureux tous les deux et voilà, c'est l'histoire de ce jeune couple on va dire qui essaye de s'aimer en verre et contre tout mais c'est aussi finalement l'histoire de tellement plein d'autres personnages parce qu'on ne se concentre pas uniquement sur ces deux jeunes personnes et je dois dire que c'était assez pas mal du tout, j'ai vraiment passé un bon moment j'avais lu le premier tome où j'ai essayé après de lire autre chose et finalement j'arrivais pas du tout à me détacher de Emma donc j'ai préféré retourner dans cet univers plutôt que de gâcher cette lecture qui était en train de mal tourner pour moi alors que je suis persuadée que je pourrais l'aimer en temps normal et voilà, je pense que quand on a ces histoires qui résonnent en nous et qu'on n'a pas terminé et qu'on a vraiment besoin de continuer il faut tout simplement pas aller envers ça, il faut tout simplement continuer à lire donc voilà, je me suis replongée dans les autres tomes et voilà, c'était très addictif j'ai vraiment passé de bons moments de lecture, ça se lit vite en plus évidemment puisque ce sont des mangas là ceux-là sont donc en grand format dans la collection Latitude, dans la maison d'édition Latitude mais c'est sorti en petit format chez Kiyun et d'après ce que j'ai entendu dire, Kaoru Mori a fait une autre série très célèbre qui est Bride Stories et qui a apparemment gagné un prix à Angoulême il y a quelques années voilà, que j'ai envie de découvrir aussi à présent Emma c'était vraiment donc une très belle lecture avec des personnages haut en couleur on en avait tellement que finalement à des moments je ne savais même plus où donner de la tête et parfois je ne savais même plus où on en était, qui étaient les gens qu'on nous présentait donc à des moments c'était quand même un peu fouillis pour moi dans le sens où j'arrivais pas toujours à resituer qui était qui notamment vers la fin c'est pour ça que voilà, j'ai pas eu un coup de coeur pour cette série je crois que je lui ai mis 4 sur 5, oui enfin je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads et ce serait à peu près ça on va dire entre 3,75 et 4 parce que voilà, à des moments pour moi il y avait des transitions qui étaient vraiment pas suffisamment compréhensibles des transitions qui étaient un peu trop brusques voilà, qui nous faisaient passer d'une chose à une autre sans qu'il y ait vraiment de closure sans qu'il y ait vraiment de fin à cette partie d'avant et aussi parce que voilà, à des moments trop de personnages tuent les personnages à mon sens mais au delà de ça c'était aussi très riche parce que du coup ça nous permettait de voir plein de personnalités différentes et de voir un petit peu comment évoluaient tous ces gens à cette époque là bon évidemment là c'est une fiction donc ça change beaucoup de choses je pense mais voilà c'était plein d'émotions, plein de justesse à des moments assez marrant aussi parfois et voilà on avait vraiment ce côté très humain que j'ai vraiment apprécié, très porté aussi sur le relationnel d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas mentionné pour le livre de Agnès Ledig juste avant Le Bonheur donc j'en profite pour faire une petite parenthèse là-dessus mais je pense que c'était impliqué en tout cas je l'espère si vous avez pas vu la vidéo je la mettrai en barre d'infos mais voilà j'ai lu en suivant ces deux en tout cas une série et un livre où c'était très porté sur quelque chose d'humain et du rapport avec les autres et c'est vraiment quelque chose que j'adore donc je me suis vraiment sentie en phase avec ces lectures et c'est vrai qu'Emma pour ça c'est assez parfait parce que comme il y a du monde et bah tout de suite ça se connecte et voilà personnellement j'adore et voilà les dessins aussi étaient très très beaux parfois il y avait vraiment une précision du détail qui faisait qu'on avait l'impression que cette page sortait complètement du lot et nous en mettait plein les yeux et à côté de ça voilà il y avait des dessins beaucoup plus simples qui moi ne me déplaisent pas parce que encore une fois comme à des moments c'était déjà fouillis j'avais pas trop envie non plus de voilà d'en prendre trop dans ma tête si vous voyez ce que je veux dire et voilà et les personnages étaient étaient beaux, étaient doux et si vous avez la chance un jour de lire Emma je vous le recommande fortement et d'après ce qu'on m'a dit Bright Story c'est encore mieux donc ma foi j'ai hâte de découvrir ça donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé j'ai pas forcément de tome préféré tout simplement parce que je les ai tellement lus à la suite que pour moi en fait ils se mélangent tous je sais pas quel est mon moment préféré enfin mon tome préféré par contre je pense que mon moment préféré alors je sais pas si c'est spoilé enfin je pense pas c'est l'histoire de certains personnages je vais pas mentionner qui qui sont à l'exposition universelle à Londres et je sais pas pourquoi j'ai adoré ce moment et je me suis sentie presque frustrée de pas avoir pu vivre ce moment moi aussi je sais pas pourquoi c'était en plus c'était magnifiquement dessiné donc voilà j'ai vraiment adoré et voilà c'est vrai qu'il y a des personnages que j'ai préféré à d'autres c'est évident quand il y en a beaucoup comme ça je pense qu'on a des affinités je parle d'eux comme si c'était des gens dans la vraie vie mais voilà c'est aussi ça la beauté des livres ça nous fait avoir l'impression de se créer plein de nouveaux amis donc voilà Emma je vous recommande sincèrement parce que même s'il y avait des petits défauts pour moi c'était quand même une superbe lecture et je pense que ça pourrait plaire au plus grand nombre d'entre nous, d'entre vous et puis si vous n'aimez pas je suis bien désolée mais en tout cas ça existe en petit format donc si vous n'avez pas l'argent à dépenser pour ces grands formats je vous invite à plutôt tester les mangas au format habituel ou à les emprunter à la bibliothèque si vous le pouvez mais voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus ce que vous en avez pensé et si vous ne les avez pas lus est-ce que ça vous donne envie par exemple de les découvrir si vous voulez je vous montre une petite planche quand même parce que après tout ça peut vous donner une idée je vais vous montrer une planche tout à fait normale également avec Emma et une personne que j'aime beaucoup dans l'histoire voilà ce que ça donne hop 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 non voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant on se retrouve dans la prochaine bye bye